Ça va, calme-toi, la vidéo vient juste de commencer. Je comprendrais que tu te mettes dans tous ces états si jamais tu n'avais pas pu avoir accès aux 7 états pour pouvoir faire entre 6K et 10K en 3 mois. Ça, j'aurais compris que ça t'énerve. D'ailleurs, c'est disponible, c'est complètement gratuit, les gars, en description. Avant de créer un hack, regarde quand même, j'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne, j'ai aidé des personnes à déposer financièrement en ligne, il n'y a rien de nouveau, tu as tous les témoignages sur la chaîne. Um, as a late 20s, going into my 30s, single girly, I'm fucking struggling. I am battling between, yes girl, you're so super independent, like, go off, yeah, I have your high standards, and then I'm struggling between, like, I need a man, I need a man, not just any man, I'm a good man. How are you gonna go do that? Go put yourself out there. But how does one do that? Because dating apps ain't it. They ain't it. And whenever a man flirts with me, I pull this, they say, they flirt, and I'm like, anyway, uh, yeah, so, I just, I don't know, but it's getting really hot out here in Arizona, and people are by the pool, couples are by the pool, and they're, like, flirting and hanging all over each other, and it's kinda hot. And it's kinda hot, and I just think back to that feeling, and that feeling is kind of unmatched. I'm not gonna lie. When you have a good connection, and you're like, oh, yeah, water, pool, hot, sun, tan, abs. Like, what the fuck? One night stand is out of the question. I know that, like, that's not how we're supposed to function as a society, but, like, that's, that was so 27 of me. Uh, what is the answer here? Does your girl get lower standards? Does she keep them high forever, and then just use what's in her nightstand? or does, does someone eventually just pop up? You know, like, I'm struggling. I'm struggling. This is for all of the single ladies that are struggling between staying strong, being independent, and then also just wanting it. If you're, if you're, if you're like me, I feel you. Ah, bah, ça devait arriver, hein. À un moment donné, à force de jouer un rôle, que, tu vois bien que c'est pas ton rôle. Tu vois bien que c'est pas, hein. On dirait que t'es un chat, mais tu dis, non, je suis un chat, je suis un chat. À un moment donné, tu vas voir, mais non, on dirait que je suis un chat. Donc, je comprends la dualité entre le lavage du cerveau féministe et ce que tu veux réellement, ce que ta nature, tu es appelé à être simplement une femme. Oui, je l'ai dit. Oui, merci, merci. Alors, il est possible que tu aies besoin de baisser un petit peu tes standards. Voilà, c'est possible, mais je dirais que ce qui serait le plus efficace, c'est tout simplement le classique. On est là pour y répondre, on est là pour apporter notre pierre à l'édifice, les gars. Il faudrait tout simplement te poser la question, qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme ? Voilà, donc c'est où l'option standard, tu les baisses au maximum pour vraiment récupérer les gars qui n'ont vraiment aucune option, qui n'ont pas trop le choix et ils vont dire, bon, bah, oui, si c'est possible, moi, c'est bon, moi, je veux bien. Bon, voilà, ou tu te poses la question, qu'est-ce que les hommes recherchent chez une femme ? Et tu sais quoi ? Tu vas peut-être même pouvoir augmenter encore plus tes standards. C'est cadeau, ça. Après, on va dire misogyne. Non, c'est faux, personne ne m'a dit ça. Pas encore. Parce que si tu restes dans le mood, oui, forte et indépendante, avec une énergie masculine, ce qui repousse les hommes complètement, tu pourras refaire le monde, dire, oui, ça ne devrait pas être comme ci, ça ne devrait pas être comme ça. Bon, en tout cas, c'est comme ça, les hommes n'aiment pas l'énergie masculine. Excuse-les. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde veut changer de sexe. Voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, tu feras mieux de t'adapter rapidement parce que les hommes vieillissent comme le bonvin, mais ce n'est pas pareil pour tout le monde. OK, donc, ce n'est pas moi, ça sera de me tirer dessus. Je ne suis pas rien. Je te donne les faits. Après, tu fais ce que tu veux. Can we please talk about the epidemic of dating in Toronto? Because the dating pool is not even a pool. It's not even a puddle. It's like a raindrop. Granted, dating apps are the absolute worst. But I feel like in Toronto, they're especially broken because I go on them and there's no normal people. Zero. Like, bring back normal people. It's either that or people have the personality of a brick wall. It's literally talking to cement. It's so, like, no personality. No brain cells. No thoughts. No charisma. Nothing. Or, or they're just, like, super misogynistic. And, like, they love Andrew Tate. And they have, like, no thoughts of their own. Or, or they say that they're not political. Which is also, like, hmm, I don't know about that one. Especially, like, given the times. And, yeah, it's just, they're broken. And the dating pool is broken. It's actually, I think, it's like a public health crisis at this point. It's an epidemic. So, anyways, this is my little rant about the dating pool in Toronto. Especially as a brown girl. It's, it's not, it's not the best. Alors, tu vois, dans la frustration, comment les gens peuvent dire tout et n'importe quoi ? Hein ? Andrew Tate, alors, c'est quoi le problème avec Andrew Tate ? Ils n'ont pas le droit d'aimer Andrew Tate ? Ça, c'est une bonne question, Gérard. Est-ce que aimer Andrew Tate fait de toi un misogyne ? Ça, c'est une bonne question. Parce que tu dis, oui, tu n'arrives pas à rencontrer de gars qui ont leurs propres pensées, qui arrivent à avoir un esprit critique, hein ? Mais, moi, j'aimerais bien savoir. Non, mais on fait une petite parenthèse, attends, 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 attends. J'aimerais bien savoir quelle phrase tu as entendu Andrew Tate dire pour que tu puisses dire c'est un misogyne. Moi, j'aimerais bien savoir. J'ai l'impression que tu répètes tout ce que les médias t'ont dit. Donc, il y a plein de choses qu'on peut reprocher à Andrew Tate. Ça, c'est, il n'y a pas de problème pour ça. Il est loin d'être, hein, l'homme parfait. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais misogyne, moi qui ai regardé quelques vidéos, alors, sur des longs formats. Alors, c'est sûr que si jamais tu laves ton cerveau à TikTok où les gars, ils font des montages dans tous les sens pour faire dire tout et n'importe quoi pour pouvoir faire de l'oseille, c'est sûr que là, c'est un petit problème. Mais si tu prends les choses long format, moi, j'aimerais bien que tu m'expliques, que tu me dises. Je crois qu'ils aiment les gens, qu'ils ont un esprit critique et qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Les gens sont allés contacter toutes ses ex. Vas-y, tiens, on te donne de l'argent et tu dis un truc méchant sur lui. Elles ont toutes refusé parce qu'elles ont dit, non, il m'a toujours bien traité. Tu peux reprocher des choses avant de vous être, mais c'est sûrement pas ça. Fermons la parenthèse. Elles auront pu faire comme la femme de Jezou ne l'a fait, hein. Allez, donnez-moi l'oseille. Dégueule à celle-là. Mais bon, pour revenir sur le sujet de Jéradine, il n'y a pas d'hommes, etc. Bon, il y a les hommes ceci, les hommes cela. Peut-être que tes standards, il va falloir... J'ai l'impression que tu fais des petits mélanges. Genre, tu ne veux pas d'hommes woke, tu ne veux pas d'hommes faibles, tu ne veux pas d'hommes qui n'ont pas leurs propres pensées, qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes, qui n'ont aucun sens critique. Et en même temps, tu ne veux pas un homme traditionnel. Parce qu'un homme traditionnel, ça va être rare qu'il ne soit pas d'accord avec ce qu'on peut-être dit. Et même si tu n'aimes pas le personnage, ça, c'est autre chose. Il faut savoir faire par la part des choses. Jéradine, tu parlais de critique, esprit critique. Ça ne va pas faire par la part des choses. Pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un, ou tu n'aimes pas ce qui te fait ressentir, que ça veut dire que tout ce qu'il dit n'est pas bon. Il faut savoir être capable, hop, ça, ça c'est bon. Ça, je n'ai pas trop d'accord. Mais ça, c'est la vérité quand même. Donc si tu ne veux ni un gars woke, ni un gars masculiniste, traditionnel, tu as éliminé tout le monde là, pratiquement là. Ah non, mais il y a bien un juste milieu. Moi, je veux un gars un petit peu homosexuel, un petit peu alpha, un petit peu énergie féminine, un petit peu des fois c'est moi qui lead, des fois c'est lui, vous allez vous débrouiller. Ou des fois, ce serait bien qu'il soit un petit peu, il s'identifie à un chevreuil. Chevreuil, j'aime bien. Voilà. Comme ça, il y a tout. Un petit peu le côté animal, quand la vie va te gifler, quand tu vas dépasser 30 ans, tout de suite, tu as de vue. Sagesse. Bah ! Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est une évidence. Les hommes aiment les femmes. Et les femmes aiment les hommes. Mais oui ! Après, tu vas faire des TikTok en disant les filles. C'est logique. Les hommes aiment les femmes. Les femmes aiment les hommes. Where are the men ? What happened ? That is a really good question. I don't know who's to blame. I could think of a couple possible answers in regards to who's to blame, as I'm sure we all could. Men don't want to be men anymore. It's not that they don't want to be men anymore. It's that they've been told over and over again by society and various other groups of people that they're full of toxic masculinity. And the traditional ways in which many men behave is no longer wanted by a large number of people. I feel like we're around a bunch of Peter Pan. What happened to men and values and family? What motivation do men really have to act like men? When all they get in return is condemnation, criticism and disparagement. Taking care of their women and just being the man and the protector. Let's not forget the large number of women out there that are constantly saying I don't need a man, I don't need a man. So yeah, that's what's happened to men. Tu remarqueras quand même qu'elle a dit qu'il n'y a aucun homme. Elle ne les voit pas. C'est là où tu vois que quand une femme a certains critères, si jamais tu n'es pas dans ces critères, elle ne te considère pas comme un homme. C'est même pas qu'elle ne te considère pas, elle ne te voit pas. Parce que je peux t'assurer que si elle sort dans la rue, elle va rencontrer plein... Il y a des hommes partout. Même peut-être même dans la salle où elle est. Ou elle tourne la vidéo. C'est juste pour te... Voilà, ça c'est petit... Petit aparté. Petit aparté. Voilà. Et pourtant je suis sûr qu'il y en a un peu qui sera... Ouh, hé, hé, Jardine, je suis là ! Bien sûr ! Non ? Ah, non. Jardine ? Bon, ok. Bon, clairement, je pense que ça, il n'y a pas besoin de te faire un dessin. Aujourd'hui, agir juste comme un homme. Tu fais partie de la rébellion. Tu es dans la controverse. Juste, tu es un homme. Controverse. Ah bah oui. Tu vas te prendre des misogynes, des toxiques. Juste, tu dis, j'ai l'impression des fois quand même, c'est bien qu'un homme, il agisse comme un homme. Quoi ? Mais tu crois que tu allèges des caméodes ou quoi ? Toxique. Hein ? Faut arrêter ça. Agis comme une femme. Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est bien quand tu agis comme une femme. Par contre, tu ne m'attires plus. Ah bah ça, c'est la douille. Bah oui. How is it that I look like this today, yet no man wants me to be his girlfriend ? Is this a serious question because women just went from saying they'd rather pick a bear over a man ? So why the hell would men approach you ? Or even look in your direction ? But not only that, so many women have taught men over the years that all men are predatorial, so the good men of the world gave up. And it's so funny because women will constantly say that men don't listen, but now that men are listening, y'all are wondering where the good guys are at, why they don't approach you anymore, and why men are just simply not interested. And why the hell would they be interested ? They don't know if they're going to be the next subject of all men are trash content on social media. They don't know if they're going to be accused of doing something they didn't do. They don't know if they're going to be used for dates. They don't know if they're going to be manipulated and then called a narcissist. And in this particular video, she's also asking why didn't they approach her because she looks the way that she looks. But the bottom line is, is most women are basic. there's nothing special to them. We all look the freaking same. So yeah, you actually have to come with more than just your looks. You actually need a personality nowadays too. Okay, bye. Tu noteras quand même au passage qu'elle est pleinement consciente que la manière dont elle s'habille est censée avoir un certain résultat sous le genre opposé. On est d'accord ? Donc quand tu entends les arguments, moi je m'habille pour moi, ok, ça n'a rien à voir, je ne veux pas l'attention. Non, oh je déteste ça. Moi l'attention ? C'est pour ça que je sors à moitié nu dans la rue. Voilà, pour être sûr de ne pas avoir l'attention parce que je n'aime pas ça, c'est des prédateurs. Je ne me sors pas en sécurité dans la rue. Hein ? Voilà, donc là maintenant tu sors. Donc j'ai envie de dire qui a créé cette situation. Je sais que c'est toujours la faute de l'homme. On le sait. On prend nos responsabilités, pas de problème. Mais là j'ai envie de te dire, si on n'arrête pas de dire que les hommes c'est des prédateurs, mais pourquoi ils viennent m'aborder les gars ? Ils viennent me parler ? Des étrangers viennent me parler ? Je ne les connais pas. Pourquoi ils me parlent ? Hein ? Je me sens en danger. En plus c'est avec mon enfant. C'est super. Allez tiens, pendant que je suis en danger, je vais le mettre sur TikTok aussi. Regardez les filles ! Ils essaient de m'aborder, je suis en danger ! À un moment donné les gars, ils en ont marre. Ouais, ouais. C'est logique quoi. Alors déjà se faire rejeter, ça ne fait pas toujours plaisir. J'ai vu certaines généralistes se faire rejeter, pour elles c'est la fin du monde. Elles sont prêtes à appeler la police. Donc les gars, à force d'entendre, oui j'ai pas besoin d'hommes, voilà je suis forte, je ne sais pas quoi. Ou genre pourquoi tu viens m'aborder, on ne se connaît pas. Bon, les gars à un moment donné, ils arrêtent. Ça me paraît logique. En tout cas, ça serait stupide d'insister. Tu me diras, ça gratte. Les gars, ils se disent, bon, il faut peut-être quand même que je me bouge, sinon il ne va rien se passer. Mais bon, c'est rare. Déjà ce sont les gars qui abordent. On est déjà dans les, je ne sais pas là. Allez, au hasard, 10%. Et encore, c'est même plus faible, je dirais. Les gars qui abordent comme ça dans la rue des femmes, mais tous les autres hommes sont là, voilà. Quel bonhomme. C'est très rare. Donc les peaux déjà qui abordent, si jamais tu les rejettes et tu les mets sur TikTok parce que tu dis, je me sens agressée, je ne sais pas, c'est qu'il y a un débit en moi maintenant. Oh ! My fellow single girlies, where are you guys meeting people? I go out. I go to the grocery store. I go to the hardware store. I go to the ball. I'm out with my kid. I'm out with my friends. I go to sports games. I go to concerts. Like, I'm always out. And I'm working on being more approachable because I'm, like, in my bubble. And I prefaced this as a video for the girls. So if you're a guy and you're, got your little thumbs ready on the keyboard, don't come for me. Don't be a troll. You don't know what it's like to be a woman. Say you're meeting them, like, on TikTok or, like, on Instagram. People are sliding into your DMs. Are you not terrified? I'm terrified. I'm so afraid that people are gonna catfish or that people are just gonna be weird. Do you know how many times I have had what appears to be a really nice guy talking to me and he proposes a first date as a hike in a forest where there is no people or cell service or even, like, I can't even say the word shrivel... shiver... 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 Like, trying to be a gentleman and saying, like, you're gonna pick me up. No, you're not. No, you're not. Because then I have to give you my address and then you know where I live. I will meet you somewhere neutral. Probably paranoid, but... I just feel like there's a different mentality as a woman. I am not even, like, up here in terms of cautious. I am, like, just general street smart and, like, some of this is coming from stories that I've heard and some of it is coming from experience. Where are we meeting people? Bon, eh, je... Eh, je ne veux même pas faire de commentaire. Madame, faut arrêter Netflix, Madame. Madame, faut arrêter Netflix, Madame. Oui, j'ai entendu des histoires, c'est basé sur des histoires et des expériences. Madame, faut arrêter Netflix, Madame. C'est... Tu n'es même pas, genre, en Amérique latine où c'est dangereux et même les familles, elles n'ont aucun problème pour rencontrer des gars. Et toi, tu es en Occident, mais genre, oh, c'est dangereux. Oh, là, bon, bon. Non, mais attends, mais... Faut arrêter Netflix, Madame. Ça serait une première base. Et tu sais quoi ? En fait, tu ne sais rien. Reste chez toi et surtout, ne sors pas. Ne traverse pas la route. Il y a un risque. Il ne faut pas traverser la route. Il y a un risque. Reste chez toi enfermé. Voilà. Ou sinon, regarde ce qu'il y a en description. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je fais ton camp. Il y a un tout nouvel outil d'IA qui propose à partir d'un prompt la création de vidéos YouTube. Vous saisissez un prompt et en quelques minutes, il vous fournit une vidéo entièrement éditée avec une voix off, des images, des sous-titres et des transitions. Voici la plateforme. Et en tant que personne ayant créé des vidéos de ce type à partir de zéro, son utilisation a été juste incroyable. Voilà ce que nous avons par exemple. La France. La tour Eiffel. La mode. Et surtout, sa cuisine. Vous rêvez de régaler vos convives avec des plats français ? C'est parti. Je pense que t'as compris. C'est incroyable la vitesse où il a créé cette vidéo. Cela m'a vraiment fait réfléchir à la façon dont le monde de la création de contenu va changer. Il y a un lien dans la description si vous voulez essayer la plateforme gratuitement.